... Et oui mon commandant, vous êtes les dignes hérités de ces transporteurs qu'on avait pendant la seconde guerre mondiale et là juste avant la seconde guerre mondiale avec le DC-3 et les 2000-18 qui l'escorte pour cette démonstration Et oui avant le second le futur L'engard est toujours porté vers le passé On est à l'entre-deux-guerres dans une aviation qui balbutie entre circuits aériens pour recycler les anciens pilotes de la première guerre mondiale et ressort de toute nouvelle aviation l'aviation commerciale L'avion croyait en vente, donc c'était en DC-3 Et si aujourd'hui on voit des Boeing qui plecètes et traversées le monde ça grâce à lui, le DC-3, le père de l'aviation commerciale Le fuselage et 10 avions ont été commandés avec ses couchettes pour finalement avoir un premier vol en 1935 On est en 1935 et on a les premiers avions de lignes On est seulement 32 ans jour pour jour après le premier vol motorisé d'Effa-Rise C'était l'an 17 décembre Sur votre droite je vous laisse amourer le chant de ces nombres si marins de ces années-là C'est toute la classe de la Suisse qui nous salue Musique Musique Le DC-3 dans sa version civile, mais également le DC-3 dans sa version civile. Quand je vous parlais de l'expérience à bord, c'est le cas à bord du DC-3. On retrouve un plancher qui nous donne un confort certain lorsqu'on marche dessus, un plafond qui est relativement haut. Un avion dans lequel on peut se déplacer, un avion dans lequel on se sent en toute sécurité pour partir à la cour de l'avion. Il y a une nombreuse version entre 36 et 43 sur cet avion. Et je crois qu'on peut dire du DC-3 qu'il possède presque autant de versions qu'il y a d'utilisateurs. Il était journaliste. Il était commentateur, il était pilote et il était même chanteur. Je parle de Monsieur Bernard Chabert, à qui on rend hommage aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, à l'occasion de cette manœuvre que Bernard a apprécié tant, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour ceux qui, lui, qui était un parent, un ami et surtout un excellent commentateur. Applaudissements. Applaudissements. Il vend de la ferraille sur le marché. Applaudissements. Et sur votre droite, nos amis de la classique Swiss Formation, qui reviennent se présenter à Monde. Pour vous, vers dernier passage, je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Applaudissements. Tout ce fait des vols et des impôts tiennes à une association qui initialement fait de la photo aérienne. Il s'appelle Spotair et si jamais vous êtes à la recherche d'un nouveau fond d'écran pour votre ordinateur ou votre téléphone portable, je vous invite à aller visiter leur site internet. Leur association pour l'instant, le pilote a toujours de l'autorité au niveau de sa profondeur, le plan horizontal derrière de l'Aéron F. Et voilà qui est posé, le DC3, Save and Sound, comme dirait nos amis anglo-saxons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada